... Bienvenue à cette déclaration de presse du président Juncker et le président du Kyrgyzstan, M. Djembekov. Et la parole est à M. Juncker. Oui, M. le Président, bonjour, mesdames et messieurs. J'ai été très heureux de pouvoir accueillir au siège de la Commission le président du Kazakhstan que j'ai refélicité pour sa victoire électorale éclatante, résultats électoraux qui ne souffrent aucune forme de contestation, ce qui n'est pas normal dans le monde qui est le nôtre. Pour nous, pour moi, enfin, pour notre Union européenne... Vous avez ? Vous avez la traduction ? Je voulais dire que j'étais très heureux de voir le président. Je suis heureux de prendre le président de la Commission le président de Kyrgyzstan. Je vous remercie de la victoire en octobre de l'année 2020, et je suis heureux de pouvoir accueillir au Conseil de la Commission le président de la Commission le président de Kyrgyzstan. Je vous remercie de la Commission le président de la Commission «Ununiversité pour fonctionner sur notre Union européenne et la Commission le président de la Commission le président du win. » J'ai encouragé le président Yembekov en l'invitant d'intensifier et d'accélérer les efforts pour faire en sorte que la lutte contre la corruption, que la lutte contre la liberté fondamentale, y compris la liberté de la presse, devienne une réalité quotidienne pour nos amis du Kyrgyzstan. Nous sommes mis d'accord, le président et moi-même, sur les principaux axes de la coopération économique entre le Kyrgyzstan et l'Union Européenne, qui ne sont pas négligeables, mais qui, quant à leur volume, ne reflètent pas la dimension de notre ambition commune. Enfin, je voulais dire que j'ai l'intention à l'invitation du président de visiter le Kyrgyzstan. Le plus rapidement possible. C'est-à-dire demain matin, 11 heures. Si c'est plus tard, c'est plus tard. Mais je veux voir le Kyrgyzstan sur place. C'est un pays, c'est une nation que, depuis tant d'années, j'admire de loin. Je crois que le Kyrgyzstan a des choses à dire au monde et à l'Europe. Je crois que le Kyrgyzstan a des choses à dire au monde et je voudrais l'écouter sur place. Je veux voir le Kyrgyzstan sur place. Vous êtes tous invités, mais vous resterez ici. Vous êtes tous aussi invités, mais vous restez ici. Merci. Merci. Monsieur le Président, Chers représentants des médias, ma visite ici dans les institutions européennes est une preuve que mon pays considère la relation avec l'Union européenne comme une priorité. A notre avis, l'Union européenne est un grand partenaire pour le développement durable de Kyrgyzstan et nous sommes prêts à nous engager d'une façon encore plus étroite avec l'Union européenne. Aujourd'hui nous avons organisé plusieurs rencontres et négociations de fonds avec les institutions européennes. Nous avons été très francs et très ouverts et nous avons abordé toute une série de questions d'intérêt mutuel. Nous sommes intéressés pour l'amélioration de la coopération avec l'Union européenne. Nous sommes intéressés pour intensifier nos relations avec l'Union européenne et nous considérons les négociations sur le nouvel accord de coopération et de partenariat. C'est une priorité importante. Le nouvel accord avec l'Union européenne concerne l'Union européenne. Ce nouvel accord est crucial pour développer un dialogue politique, élargir nos échanges commerciaux, attirer des investissements européens, accélérer notre coopération dans le développement durable, dans la politique extérieure, dans la sécurité régionale, mais aussi pour renforcer la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit. J'ai invité mes collègues européens à visiter Kyrgyzstan. Merci pour votre attention. Notre dialogue, à mon avis, a été très ouvert et très franc, très amical. Je pense que nous avons su avancer dans beaucoup de domaines et que nous comprenons l'importance de nos relations mutuelles. Et pour finir, je vais inviter mes collègues européens à visiter mon pays quand c'est bon pour eux. Merci pour votre attention. Je vais vous ajouter un mot, si vous le permettez. Je parle au Président, au Ministre des Affaires étrangères, enfin à tout ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est très important. Je vous ai rencontré aujourd'hui avec le Président, avec les ministres de l'Ontario. C'est une rencontre très importante. Mais je voudrais ajouter un mot, comment dire ? D'amitié et de sympathie pour les citoyens du Kyrgyzstan. Pour moi, le Kyrgyzstan est une grande nation. Je pense que le Kyrgyzstan est une grande nation. Un acteur régional, voire global, très important. Et je veux dire aux citoyens de cette grande nation, que l'Europe les accompagne dans tous les accords et dans toutes leurs ambitions. Et je veux dire aux citoyens de cette grande nation, que l'Europe les soutient dans tous les intérêts et efforts. Tout ce qui concerne le Kyrgyzstan n'est pas étranger à l'Union Européenne. Tout ce qui concerne le Kyrgyzstan n'est pas étranger à l'Union Européenne. Il y a un philosophe français que les citoyens du Kyrgyzstan probablement ne connaissent pas. Même les Français l'ont oublié. C'est Blaise Pascal. Il disait dans une belle formule qu'il aimait les choses qui vont ensemble. Je veux dire que le Kyrgyzstan et l'Europe, c'est des choses, des réalités, des rêves et des ambitions qui vont ensemble. Et je veux dire que l'Europe et le Kyrgyzstan n'est pas deux réalités, c'est deux sœurs qui répondent à l'autre. Merci. Monsieur le Président auprès, Monsieur le Président. Le Président peut être en plongée. Le Président auprès de l'Union Européenne. Merci.